On n'est plus du temps de la grande URSS, mais ces gymnastes ont encore envie de briller pour pouvoir voyager, pour pouvoir participer aux grandes compétitions et surtout faire honneur à cette école gymnique russe qui a toujours été formatrice de grands talents. Vous allez voir que par rapport à ce que l'on vient de voir avec la petite ukrainienne, il y a une petite différence, énorme même j'allais dire, entre l'exécution de Evgenia Kuznetsova, qui est plus sûre, plus rapide, plus tonique, plus dynamique. Oui, certainement plus talentueuse et aussi plus expérimentée, puisqu'elle a déjà à son palmarès les Jeux Olympiques. Et les derniers championnats du monde à Lausanne. Avec l'équipe de Russie. Oh là là ! Elle est plus légère, elle est fine comme gymnaste. Et vous remarquerez que les Russes ont recherché la perfection jusqu'au bout des doigts. Ça doit même intéresser Patrick Dupont parce que dans le mouvement des mains, il y a une certaine recherche artistique permanente. Double arrière-corps carpé. Carpé. C'était pas mal du tout cet exercice. On a pu apercevoir quelques petits déséquilibres, mais c'était dû principalement à la difficulté de son enchaînement. Ce sont de grandes difficultés qui se sont enchaînées autant. Vous voyez comment avec la voûte plantaire, on tente de bien assurer sa position sur la peau.